Nouveau tutoriel aujourd'hui avec, toujours comme source, le manuel Géographie 3e-6e des éditions de Bouk. Le développement économique a été progressivement distingué de la seule croissance économique. En lien évident avec celle-ci, le développement économique s'accompagne d'évolutions dans la société, nouvelles technologies pour les productions agricoles et industrielles, transformation des structures politiques et institutionnelles, nouveaux rapports sociaux, etc. C'est un processus qualitatif qui crée plus d'interdépendance entre les secteurs économiques et les catégories sociales. Pour rappel, il y a deux grandes théories du développement économique, le courant marxiste et le courant libéral. Pour le courant marxiste, la voie du développement économique se trouve dans l'élimination des situations de blocage, les dominations, comme les pays riches qui dominent les pays pauvres, les dépendances, un pays qui doit importer des ressources indispensables, ou des désarticulations, par exemple les régions d'un pays qui ont peu de relations entre elles. Ce courant a eu comme conséquence l'apparition de mouvements révolutionnaires qui avaient pour objectif de libérer la population de ces blocages. La révolution cubaine en est un exemple. Pour le courant libéral, la sortie de la situation de sous-développement correspond à l'insertion de l'économie du pays dans les échanges mondiaux en se basant sur des avantages comparatifs. Les avantages comparatifs sont les avantages qu'un pays a par rapport à d'autres, par exemple un coût de main d'œuvre moins élevé. La plupart des pays émergents, comme les dragons asiatiques depuis les années 1990, la Chine aujourd'hui, mais aussi le Mexique ou le Brésil, ont adopté ce modèle pour s'insérer dans l'économie mondiale et connaître une période de forte croissance économique. Dans cette vidéo, nous allons nous focaliser sur 5 facteurs qui vont amener ce développement économique. L'autosuffisance alimentaire, l'investissement humain, le rôle de l'État, la diminution de la croissance de la population et l'ouverture au marché mondial. En ce qui concerne l'autosuffisance alimentaire, le développement de l'agriculture vivrière est crucial. Non seulement parce que celle-ci doit fournir l'alimentation et les revenus nécessaires à l'investissement, mais parce que son développement évite un surcroît de chômage et une trop grande dépendance alimentaire par rapport aux pays développés. Les réformes agraires ont souvent joué un rôle important dans l'augmentation des rendements, notamment en Asie. A Taïwan, par exemple, l'État a racheté aux grands propriétaires leurs terres et les a revendus aux métiers. Les métiers sont des exploitants agricoles qui louent une terre. Le loyer est payé en nature, c'est-à-dire une partie de la récolte est donnée aux propriétaires du terrain. L'épargne ainsi constituée a été investie dans l'industrie. Aujourd'hui, 90% des agriculteurs possèdent la terre qu'ils travaillent et les rendements à l'hectare sont très supérieurs à la moyenne mondiale. La propagation de la révolution verte, qui est en fait une modification des techniques agricoles qui permettent d'augmenter les rendements, comme par exemple la sélection de semences ou des engrais ou l'apparition des pesticides, cette révolution verte a permis d'augmenter les rendements agricoles. Aujourd'hui, de nouvelles techniques apparaissent tout aussi performantes, mais plus écologiques et moins consommatrices d'engrais de pesticides, ce qui permet aux paysans d'être moins dépendants des marchands. Un taux de croissance élevé de la population, entre 3 et 4%, par exemple, annule les effets de la croissance économique. Une réduction de la croissance de la population permet d'augmenter le niveau de vie moyen de la population avec un taux de croissance économique identique. Mais l'amélioration du niveau de vie et l'éducation des femmes sont les conditions pour permettre une meilleure planification familiale. On peut dès lors se demander si la diminution de la croissance de la population est une condition ou une conséquence du développement économique. Le fait d'avoir terminé sa transition démographique, bien sûr, est donc une condition du développement pour les pays du Sud. L'investissement dans l'éducation et la formation de la population est fondamental puisque les entreprises recherchent une main-d'œuvre formée et qualifiée. Cette éducation joue également un rôle important au niveau social, surtout pour les femmes, puisqu'elle leur permet généralement un meilleur planning familial. L'alphabétisation et l'éducation de la population sont donc des axes prioritaires du développement. L'histoire a clairement montré la supériorité de l'économie de marché sur la planification centralisée, autrement dit, une économie d'inspiration communiste. Elle a également révélé la nécessité d'une intervention de l'État qui doit créer non seulement le contexte institutionnel et juridique indispensable à l'économie de marché, il faut des règles, mais aussi les instruments de politique budgétaire, monétaire, industrielle, favorables au développement économique. La stabilité politique et la cohésion sociale sont deux conditions du développement économique. Sans stabilité politique et sans cohésion sociale, point de développement économique. Mais face à la mondialisation et aux grandes puissances multinationales, comme par exemple Google, mais dans d'autres secteurs, Monsanto, le rôle des États sera-t-il encore suffisant pour garantir les conditions d'un développement harmonieux ou bien le marché international sera-t-il le seul élément régulateur aux risques et périls des populations. Enfin, la dernière priorité est la rupture de l'isolement. Comme l'ont montré les pays d'Asie du Sud-Est, le processus du développement économique ne peut se réaliser aujourd'hui à l'écart du marché mondial. Mais ce processus pose le problème de la dépendance au marché mondial. S'ils doivent s'ouvrir au marché mondial, les pays du Sud ne peuvent éviter un certain protectionnisme. Sinon, leurs consommateurs risquent d'acheter massivement des produits importés au détriment de l'activité économique locale. Le protectionnisme est une politique de protection de la production nationale contre la concurrence étrangère, notamment par des mesures douanières. Les produits importés, donc les produits achetés à l'étranger, coûteront plus cher que les produits produits sur le territoire national. La croissance économique augmente la richesse d'un pays. Cependant, le degré de satisfaction des besoins humains, essentiel, comme se nourrir, se loger, se former, dépend de la répartition de cette richesse entre les personnes. Il n'existe pas de lien automatique entre la croissance économique, le PIB, et le développement humain, c'est-à-dire l'idéage. Il existe néanmoins des éléments clés qui peuvent contribuer à créer une dynamique entre les deux. Le rôle de l'État, qui va répartir et redistribuer la richesse, le souci de combattre les inégalités, la défense des valeurs de solidarité, etc. Par la politique qu'ils mènent, les pays diffèrent par leur capacité à transformer l'augmentation de la richesse en développement humain. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo consacrée aux facteurs du développement. Comme vous en avez pris l'habitude, j'espère que la prise de note a été efficace, que vous avez noté vos questions éventuelles, et que vous n'oubliez pas de répondre au questionnaire qui vous permettra de vérifier l'acquisition des différents savoirs utiles à la poursuite de nos activités en classe. Je vous souhaite une bonne fin de journée, et à bientôt !